C'est un endroit où on aime transpir. C'est vraiment immersif et on se croit en jeu de monter l'Elpe d'Huez en intérieur. C'est vraiment ludique et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça remporte un franc succès. Là, on venait de doubler un pro qui faisait des exercices. Donc, quand c'est comme ça, on peut rejoindre le coureur et faire ses exercices avec lui. On peut se prendre le temps d'une sortie vélo pour un pro et c'est ce qui fait justement l'attractivité. C'est que les pros restent accessibles et justement, on peut rouler avec eux une heure, une heure et demie en fonction de leur sortie et partager des exercices en commun, qu'on soit cycliste confirmé ou pas. On va se concentrer, mon cher, sur l'arrivée parce que je pense que c'est très important. Accélération actuellement de Miguel Guichard qui vient de passer en première position. Sylvain Georgie dans sa roue. Attention, regardez, nous avons sept coureurs qui peuvent l'emporter. Miguel Guichard, mesdames et messieurs, qui s'imposent. Faire des courses comme ça, on ne se rend pas compte, mais on se fait vraiment mal. C'est ça qui est vraiment sympa. Maintenant, il va falloir récupérer.